Ce dimanche 13 mars, le magnifique grand canal du château de Versailles accueillait les régates du cercle nautique. En cette journée ensoleillée, le parc du château était bondé et les adeptes de la rame se massaient autour du majestueux planteau. Sur les quatre lignes d'eau tracées sur ce long bassin de 1,8 km de l'eau, la première des 16 courses a débuté à 14h30 avec les minimes sur une distance de 1000 m. Mais à partir de la catégorie cadet, les régates se disputaient sur 1500 m. Chez les seniors hommes, le 8 de pointe avec barreur a été remporté par le club de Joinville devant Caen. Le 4 de couple par l'ACBB de Boulogne-Biancourt. Et chez les seniors femmes, c'est Joinville-en-Court qui s'est imposé dans le 4 de couple sur 1500 m devant les locaux de Versailles. Enfin, cette belle journée nautique s'est achevée par un spectaculaire 500 m en 8 de pointe avec barreur qui a été remporté une fois encore par le club de Joinville devant les Normands de Caen. Et pour couronner la fête, les médailles ont été remises par le Versaillais Thomas Barouk, 7e en 4 de pointe aux Jeux Olympiques de Londres, 2e en 2 de pointe aux Championnats du Monde 2014 à Amsterdam et médaille de bronze en 4 de pointe sans barreur au Modio d'Egbelet en France en 2015. Thomas remet la médaille au bateau de Joinville. Thomas qui jouait à peine l'année dernière, donc pour le soul et couleur de l'équipe de France, remporte à Egbelet au Championnat du Monde une médaille de bronze dans une compétition très 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 relevé. Et donc il qualifie la coque avec ses trois équipiers, il qualifie la coque pour les Jeux de Rio. Mais la concurrence étant telle, dans le collectif dans lequel râme Thomas, voilà les places sont remises en cause. Celui qui j'espère représentera la France dans ce 4 poids léger, donc à Rio au mois d'août. Sur un beau bassin, tu le connais Thomas le bassin ? Encore, oui ? Non, je ne suis pas encore allé au Brésilien, c'est un petit peu trop loin, il est décalé au joueur, fait qu'on évite d'y aller pendant les saisons, pendant qu'on rentre à nouveau. Alors moi j'ai eu cette chance d'y aller, tout à fait dernièrement, voir le bassin d'Aviron, mais d'autres installations aussi. Et le bassin d'Aviron est juste en pied du Corcorédo, et juste à proximité de la plage de Copacabana, c'est tout ça que j'ai retenu. On avance des coups d'Aviron, qui est très certainement arrivé entre 40 ou 45 coups d'Aviron, donc on a sauté pendant le temps de retour, pas très mal, un bateau, très serré, bateau décent, bateau 20 000, les groupes à Saint-Laïda, on va aller, 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 4, 3, 1, 2, 1, 1... J'ai entendu le baron à l'eau, merci, comment ça va être le baron à l'eau, regarde les verts ? On passe un peu en filtrage d'aujourd'hui, les deux corps qui montrent encore une belle image de la fraternité dans le score bien agréable. Que des cons ! Je suis là. Chazit ! C'est un peu de broussaille ! C'est capable de tout faire de la course, mais parfois c'est capable aussi de bien rigoler après. Bravo !